Bonjour et bienvenue à cette rencontre avec Caroline Dawson. Mon nom est Anne-Josée Cameron et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette rencontre qui est présentée dans le cadre du 14e Festival Québec en toutes lettres. Caroline Dawson, elle est sociologue, écrivaine, poétesse. Elle publie en 2020 un premier récit autobiographique, « Là où je me taire ». Son livre est publié aux éditions Remue-Ménage et elle gagne du même coup, je pense que vous serez d'accord avec moi, le cœur des lecteurs québécois. Elle est finaliste au prix des libraires en 2021. En 2022, elle remporte le prix littéraire des collégiens. Alors qu'un roman reste généralement quelques semaines en tête de palmarès, quelques mois s'il a de la chance, Caroline Dawson, en fait, son livre « Là où je me taire » est en tête, fait partie des livres les plus vendus et ce depuis près de trois ans, ce qui est tout à fait exceptionnel. Elle a vendu, en fait, plus de 30 000 exemplaires ont trouvé preneur au Québec. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. En 2023, elle publie un recueil de poésie, « Ce qui est-tu » aux éditions Triptyque. Nous allons la retrouver aujourd'hui. Ah, la voilà, elle est arrivée, je me tourne vers elle. Nous allons la retrouver chez elle aujourd'hui. Elle participera également, parce que vous voyez que je suis accompagnée aujourd'hui, donc participera également à cette rencontre Michel Nadeau, comédien, metteur en scène, auteur dramatique. C'est à lui qu'on doit, entre autres, « Jeanne et les anges » et « Lentement la beauté » qui a remporté le prix du masque de la meilleure production en 2004. Il a été directeur artistique du Théâtre du Nouveau-Parking pendant près de 30 ans. Il est également le directeur artistique et le co-directeur général du Théâtre de la Bordée depuis 2016. Il signe l'adaptation de la pièce « Là où je me taire » qui sera présentée à la Bordée à Comté du 31 octobre prochain. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, bonjour Caroline. Comment allez-vous? Je vais plutôt bien. Désolée de ne pas avoir pu être là, de vous faire faux bon comme ça. Je sais qu'il y a des gens parfois qui clarent leur horaire pour s'assurer de voir la personne et qu'elle ne se pointe pas, c'est un peu décevant. Donc, je tiens à m'excuser malgré que ce soit des circonstances hors de mon contrôle. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui, de retrouver votre sourire et de pouvoir parler de vos livres. Si vous le permettez, commençons à parler de « Là où je me taire » qui est paru en 2020. Donc, dans votre premier roman autobiographique, vous racontez votre départ du Chili sous la dictature de Pinochet, votre émigration au Québec avec votre famille alors que vous avez sept ans. Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce roman? J'ai tellement de difficultés avec cette question parce que je pense qu'il n'y a pas une raison. Il y a plein de raisons et je pourrais vous en donner une qui me donne l'air intelligente, mais ce ne serait pas toute la vérité. Donc, dans les circonstances très concrètes, j'étais enceinte et quand ma fille est née, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette espèce d'impulsion-là, peut-être parce que c'était une fille, parce que c'était mon deuxième enfant, de me dire, les histoires chez moi, souvent chez les familles latino-américaines, il y a des bouts cachés tout le temps. Si vous avez lu de la littérature latino-américaine, vous le savez, les vieux fantômes, ou les télé-novelas, ou « Haha, ton père n'est pas ton père, c'est finalement ton cousin ». Donc, tout ce genre de choses-là qui sont cachées. Et il y en a tellement plein dans ma famille. Et je me suis rendue compte, quand mon conjoint racontait à mon fils qu'elle était ses ancêtres, je me disais, moi, je ne lègue rien de tout ça à mes enfants. On dirait que mon histoire, elle est cachée. Donc, j'ai voulu léguer cette histoire-là à ma fille pour couper le fil, comme le dit si joliment Wajimu Awan. Il fallait couper ce fil-là, je trouvais, d'une tradition de femmes qui ne racontent pas toute l'histoire. Et donc, même si eux, mes enfants, eux et elle, lui et elle, sont des gens qui ont une vie complètement différente de celle que j'avais à leur âge, je tenais à leur dire qu'ils étaient leurs mères. Et donc, ça, c'est la raison, je dirais, plus personnelle. Mais il y a aussi le fait que je me considère comme une lectrice affamée ou, en tout cas, très curieuse. Et la littérature québécoise, c'est quelque chose qui m'accompagne vraiment. M'accompagne dans le sens de, c'est mes compagnons de route, les auteurs. Et je trouvais très peu d'histoires qu'on appelle d'histoires d'immigration, avec laquelle je pouvais me reconnaître, parce que c'était toujours, c'était souvent, plutôt que toujours, des histoires où c'était des grandes épopées qu'on raconte, tu sais, avec... J'entendais les tambours et les trompettes, là, des fois, quand on lit, là, on comprend le bateau, tout, 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 tu sais. Et moi, c'était pas ça, tu sais, sans rien enlever à leurs histoires. Moi, c'était pas ça. J'étais un enfant, j'embarquais dans un avion, huit heures plus tard, ma vie a changé. Et donc, j'avais pas le trajet, le voyage, le pourquoi, tout ça m'échappait. Ce que j'avais, par contre, c'était tout ce qui a suivi. Et c'est là que je trouvais que la plupart des histoires s'arrêtaient, tandis que c'est là, dans ma tête, que ça devient le plus intéressant. Et donc, voilà les deux raisons, les deux impulsions, je dirais, simultanées, qui ont fait en sorte que j'ai pris papier et crayon et j'ai commencé à écrire. Quand vous pensez à ces années d'enfance au Québec, qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête? Le froid. Le froid, mais le froid, c'est que c'est la solitude, ça va avec un peu. J'ai toujours trouvé que le froid était un peu paniquant. Vous savez, quand on a chaud, on est comme plus évaché ou avec moins d'énergie. Le froid nous garde comme dans un état de surprise, voire peur ou crainte. Et donc, c'est ça que je ressens quand je me souviens de ces premières années. Vous avez choisi de commencer votre roman, parce que bien que ce soit autobiographique, il y a des choix d'écrivaine aussi. Vous avez choisi de commencer ce roman avec une petite narratrice de sept ans. Qu'est-ce que vous permettait ce choix? C'était pas conscient, mais par après, je me suis rendu compte que mon écriture est... Mon frère, il l'appelle, c'est une écriture pédagogique. Et je pense qu'avant d'être sociologue, écrivaine, autriche, une prof, c'est ça que j'ai fait comme métier, que c'est ça mon métier, c'est ça mon appel. Et encore aujourd'hui, malgré le succès des livres, malgré les idées d'autres livres que j'ai, c'est encore l'identité de prof qui me garde en vie le plus. Et je dirais que je pense que le fait que ce soit un enfant, ça permet de faire en sorte qu'on critique moins. C'est très facile. C'est une méthode pédagogique que j'utilise avec mes étudiants et étudiantes, quand on parle de pauvreté, par exemple. Je leur montrais, c'est très difficile de leur expliquer les engrenages ou la pauvreté qui se transmet en héritage, une espèce de pauvreté culturelle ou sociale, et qu'ils l'acceptent quand ce sont des parents. Ils vont trouver des raisons. Oui, mais c'est parce qu'ils fument. Oui, mais il a fait ce choix-là. Oui, mais pourquoi elle a eu tellement d'enfants, et ainsi de suite. Donc, je leur présente un documentaire où on voyait des enfants qui étaient pauvres. Et là, évidemment, on se dit, mais ce n'est pas sa faute. Et on se rend compte comment cet enfant-là va reproduire les schémas qui vont le garder dans la pauvreté également. Et donc, je pense qu'un peu inconsciemment, j'ai fait ça avec le livre. Et de me dire, si je présente la vie d'adulte, on va me dire, oui, mais ils ont travaillé au noir. Mais là, ils ont fait ci, ils ne sont pas aidés. Tandis que si je présente un enfant et qu'on réussit à faire en sorte que cet enfant soit nous-mêmes, qu'on comprenne ce que l'enfant vit, à ce moment-là, on comprend que l'immigration, c'est quelque chose qu'on fait, mais c'est aussi quelque chose qu'on subit. C'est une façon d'aller susciter un attachement directement aussi, parce que comme lecteur, tout de suite, on l'aime, la petite Caroline. Caroline, j'espère. Elle ne se trouvait pas si aimée, mais oui, je pense, comme lecteur ou lectrice. Vos souvenirs, vous racontez à travers vos souvenirs, vous parlez énormément de la pauvreté, vous l'évoquiez. Et vous, ce qui est intéressant, je vous ai entendu souvent dire, ce n'était pas la même pauvreté. Oui, on était pauvres, mais on n'était pas pauvres de la même façon que les gens qui nous entouraient. Et ça, on en parle rarement, on englobe la pauvreté, on a l'impression que c'est la même chose, mais c'est très différent d'être pauvre économiquement que d'être pauvre culturellement ou affectivement. C'était quelque chose que vous vouliez identifier, que c'était important pour vous d'identifier? Oui, absolument, parce qu'il y a une pauvreté de laquelle on peut très difficilement s'en sortir. Et ce n'était pas la nôtre. La pauvreté de l'immigration est une pauvreté souvent momentanée, ou si elle dure durant des années, c'est pour toutes sortes de raisons, mais il y a toujours cette volonté très forte des parents, généralement, que leurs enfants fassent d'autres choses. Je pense que ce n'est pas qu'elle n'est pas là, bien au contraire, mais c'est que les gens avaient moins les clés pour que... On habitait dans un quartier qui est le quartier Oshelaga-Maison-Neuve, qui est un des quartiers les plus pauvres du Québec, je dirais, en tout cas à cette époque-là. Et donc, mes amis, ils rentraient chez eux, puis ils n'avaient pas de souper. Donc, je ne sais pas, ils mangeaient des collations, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient. Ils partaient à l'école, pas de lunch. La plupart du temps, le père était absent, donc ça fait une personne de moins. La mère est fatiguée, évidemment, épuisée. Elle ne s'assoit pas avec eux pour les devoirs. Donc, c'est une pauvreté qui enclenche la pauvreté. Tandis que la pauvreté immigrante, c'est une pauvreté, oui, sociale, ils ne connaissent personne. Évidemment, ils n'ont pas une scène. Ils travaillent des doubles chiffres. Mais ils te disent, chaque jour que le bon Dieu amène, il faut que tu fasses une job différente parce qu'on n'est pas venus ici pour que toi, tu torges les toilettes. Et donc, il y a un intérêt envers l'école. Comment ça a été à l'école, ma puce? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, c'est un autre type de pauvreté qui permet aux enfants, en tout cas, de choisir ou d'avoir accès à d'autres horizons. Et c'est important de le dire parce que c'est injuste. Ce n'est pas comparable. Le type de pauvreté dans lequel nous, on vivait, c'est un type de pauvreté duquel on pouvait s'en sortir. Et je suis convaincue que c'était un milliard de fois plus difficile pour les enfants du quartier. Dans votre... Est-ce que quand vous avez relu vos écrits, parce que, bon, vous commencez à écrire, est-ce que vous avez pris conscience de certains éléments qui, de façon consciente, n'avaient pas été intégrés de façon consciente en vous le disant? Non. Non, non, non. Ce n'était pas comme... Pour moi, ce n'était pas... Quand j'ai réalisé que dans la littérature québécoise, il y avait comme une espèce de trou dans lequel mon livre s'inscrivait et qui n'avait pas été nommé, c'est devenu comme une espèce de mission dans ma tête de bien le remplir. Et donc, quand tantôt vous avez présenté mon livre, je ne vous ai pas arrêté, évidemment, mais vous avez dit que c'est un essai autobiographique. Non, 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 c'est un roman. Non, j'ai dit récit. J'ai dit récit. Récit. Pour moi, c'est un roman. Et au début, quand mes éditrices m'ont présenté le livre, c'était écrit récit dessus. J'étais dit, mais non, 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 vous ne pouvez pas écrire ça. Il y a un chapitre complet qui est inventé. Donc, je voulais être honnête, honnête, pardon, vis-à-vis de l'affect. J'avais tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, c'est à ça que je voulais être redevable et non pas au fait exactement ce qui s'était passé. Donc, je n'ai rien comme, oh mon Dieu, quelle découverte. Non, non, je savais très bien ce que j'étais en train de faire. Je vous disais ça parce qu'une des choses qui m'avaient frappée à la lecture, c'était la colère. On la sent, cette colère-là. Elle est présente. Moi, c'est le sentiment, en tout cas comme lectrice, je ne sais pas dans la foule si vous avez ressenti ça aussi, mais c'est la colère qui est présente, qui est toujours là. Et je me demandais, et je trouve qu'elle est présente aussi dans Ce qui est-tu ou dans Herbe folle qui est parue dans le collectif Self-Care ou dans le recueil de Self-Care. Qu'est-ce qui l'alimente, cette colère? Est-ce qu'elle est toujours aussi vive? Oui, mais ça m'étonne toujours quand on me parle juste de colère parce qu'en tout cas, à mes yeux, je vais vous parler d'autre chose. Non, mais à mes yeux, c'est qu'il y a toujours l'espèce de pendant qui est une énorme gratitude. Et cette colère-là permet la... En fait, la gratitude permet la colère dans le sens où je me sens assez intégrée. Dieu merci et... Là, ça fait deux fois que je l'évoque. Et merci à la société québécoise d'accueillir. Mais cet accueil permet ensuite d'être une membre à part entière et de dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui sont difficiles, il y a des mères et des pères courage qui tentent de survivre et leurs enfants sont seuls. Et quand on parle d'immigration, on parle de chiffres, on parle de faut qu'ils s'intègrent, on parle de y'ont six mois pour apprendre la langue, mais on ne voit pas la réalité. Tous les jours, comment ça se passe, une intégration? Donc, je dirais que... Est-ce que cette colère-là m'habite? Oui, la colère des injustices. Je dirais que c'est plus une indignation qu'une colère. Donc, la colère, c'est assez, tu sais, un sentiment qui nous grouge lui-même, mais l'indignation va permettre peut-être davantage collectivement à essayer de faire quelque chose, oui. Alors, ma prochaine question, on parlait de gratitude. Vous avez colère à gratitude, mais aussi gratitude parce que vos parents vous ont donné des choix ou accès à plus de choix en faisant ce geste-là. Et ça, j'imagine que c'est quelque chose aussi qui vient avec une certaine pression. On veut... Je ne sais pas, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais comment on se sent quand nos parents nous offrent cet avenir-là, en tout cas un avenir peut-être plus lumineux que celui qui vous était destiné si vous étiez resté au Chili à l'époque. Oui, mais c'est quelque chose de la fois merveilleux et d'insupportable, puis je pense que la plupart des enfants d'immigrants vous le diront, l'espèce de fardeau que l'on sent, où on sent, ils n'ont même pas besoin de nous le dire, mais ils nous le disent en plus. Tu sais, quand ils sont fâchés pour n'importe quoi, tu as eu une mauvaise note, on n'est pas déménagé du Chili pour que... Puis tu es là, wow, c'est gros. Donc, oui, c'est un grand fardeau et je pense que mes deux frères l'ont ressenti et c'est quelque chose d'assez commun chez les enfants d'immigrants qui vont raconter cette espèce de... Oui, que c'est lourd à apporter. En même temps, c'est ce qui nous donne peut-être l'impulsion pour faire d'autres choses aussi. Donc, oui. Dans l'âge où je me terre, donc on suit votre parcours, votre scolarité et vous racontez la découverte, de la sociologie au cégep, qu'est-ce que ça a représenté pour vous? C'était un moment magnifique. Je me souviens encore, j'ai comme des frissons des fois quand je pense. Ça a été la même espèce de... J'appelle ça, j'utilise toujours ça, que j'ai eu deux coups de foot dans ma vie. Le premier avec la sociologie, le second avec mon mari. Et je suis rentrée dans la classe, le professeur a présenté le plan de cours, comme si de rien n'était. Alors que moi, je vivais un moment intense de passion, je n'en revenais pas. C'était comme si quelqu'un était entré dans mon cerveau puis me parlait avec les mots, ma langue maternelle, pas dans le sens de l'espagnol, mais ma langue maternelle dans le sens de la façon dont j'appréhendais le monde. Il y a quelqu'un qui me donnait les clés en me disant « t'es pas toute seule ». On est une gang, puis il y a des théories, il y a des concepts pour expliquer ce que tu ressens ou ce que tu sens me penser du monde. Donc, pour moi, ça a été vraiment révélateur. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui m'habite. Tu vois, on va me demander à quel point la sociologue, elle est là, elle est toujours là. Je fais de la sociologie depuis que j'ai, je ne sais pas, 18 ans. Donc, ça a façonné mes lectures, ça a façonné ma façon de penser. En l'enseignant, tu sais, c'est comme si on enfonçait le clou en plus. Donc, oui, c'est encore une de mes grandes histoires d'amour. Comment a réagi votre famille quand ils ont su que vous écriviez un livre, un roman, même s'il n'est pas complètement autobiographique, mais inspiré de ce que vous aviez vécu? Très bien. Les parents immigrants, j'ai l'impression qu'on peut les traîner dans la boue, puis ils vont toujours être contents sur ces gages d'un succès, parce que tous les succès sont vécu par eux comme une espèce de validation de, oui, vous avez bien fait, tu sais, de venir. Il y a ça d'une part, mais d'autre part, ça, ça a été comme à l'annonce de tout ça. Plus le temps avance, plus ils n'en reviennent pas, d'à quel point ça leur a fait vivre toutes sortes d'opportunités. Quand le livre audio est apparu, mes parents, ils sont allés, entre autres, mes enfants aussi, mais mes parents aussi, ils ont pris part active. Et ça, ça a été un grand moment, je pense, pour mon père, de rentrer dans la grande maison de Radio-Canada, qu'on l'accueille comme un roi. Et d'enregistrer, parce qu'on l'entend dans le livre audio, là. Et il enregistre, et c'est pas anodin, il enregistre la phrase qu'il a dite le jour où on est arrivé au Canada, donc la première phrase où il demande l'asile politique. Donc, c'est très fort, symboliquement, ce moment-là pour lui, et pour toute la famille, je pense. Mais moi, je suis incapable de l'écouter. Quand j'entends ce bout-là, j'entends mon papa, je vais immédiatement pleurer. Mais oui, voilà. Donc, je pense qu'ils sont très, oui, pleins de gratitude du fait que ça leur a fait vivre toutes sortes de choses qu'ils ne pensaient jamais vivre. Et ils vont vivre autre chose encore avec le théâtre, avec la télé? Il paraît, bien, paraît-il, est-ce qu'il y a encore un projet de série télé? Oui, oui, il y a encore un projet. Est-ce que vous y participez? Non, j'aime mieux ne pas... J'ai l'impression que si je participe, je veux trop y participer. Donc, j'aime mieux laisser aux créateurs et aux créatrices de chaque milieu faire ce qu'ils savent mieux faire. Je crois beaucoup en l'adage... On dit en anglais, « Don't quit your day job ». Donc, ce n'est pas mon travail, ça. Je ne sais pas comment faire. Je pense que je vais être l'espèce de belle-mère continuelle si je m'implique. Donc, j'aime beaucoup mieux laisser aux créateurs et aux créatrices toute la place. Et je leur ai vraiment dit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Je ne vais pas être offusquée que vous changiez quoi que ce soit. C'est votre histoire maintenant. Et vous pourrez, avec votre famille aussi, ils vont pouvoir se voir aussi sur scène au théâtre de l'Aborder, parce que là, Oujemater va y être présenté à compter du 31 octobre. Et là, je me tourne vers Michel Nadeau. Donc, Michel Nadeau qui signe l'adaptation de la pièce et pièce qui est réalisée par Guillaume Pepin. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter cette pièce? Comment il est né, ce projet-là? En fait, moi, j'ai pris connaissance du livre, au combat des livres. C'était Michel-Marc Bouchard qui défendait le livre de Caroline. Puis il y avait Koukoum qui était l'autre, les deux derniers finalistes. Et Michel-Marc en parlait avec tellement, il défendait, il voulait gagner son point, c'est sûr, mais il en parlait avec tellement de chaleur et tout ce qu'il en disait. Je me disais, il me semble bien l'air bon ce roman-là. Ça fait que je suis allé chez Pantoute puis j'ai acheté le roman puis je vais le lire. J'étais curieux. Michel-Marc l'avait vraiment bien défendu. Et la première phrase, C'est un roman qui prend au cœur. Oui, j'avais sept ans la première fois que j'ai décidé de ne pas me tuer, quelque chose comme ça. J'étais trop boy, OK, on est en voiture. Et donc, et c'est très bien écrit parce que c'est des chapitres très courts. Et ce qui nous accroche aussi comme Québécois, c'est qu'il y a toujours des titres de chapitres, mais c'est des références. C'est un vers connu, c'est une publicité, des mots d'une chanson. Alors, toujours, on a une référence à nous. Donc, c'est très habile. Elle vient nous chercher comme ça et donc, on rentre et on voit le lien, bien sûr. Et chaque fin de chapitre, elle maîtrise très bien l'ordre de la chute. Donc, le chapitre se termine avec une petite affaire. Bon, un autre chapitre. Et c'est fait que je l'ai dévoré très rapidement et, bon, j'ai été très séduit par ça et j'aimais aussi l'histoire que ça racontait. C'était aussi, j'ai pas lu des centaines de romans sur l'immigration, mais je trouvais que ça, justement, ça mettait le doigt sur quelque chose qu'on entendait moins. Et c'est ça qui m'a séduit là-dedans. Donc, je l'ai relis une deuxième fois. Je l'ai relis une deuxième fois et je me suis dit, bien, je pense que ça peut s'adapter et ça ferait... On voit le film aussi, on voit la télévision, mais je dis, je pense qu'au théâtre, ça se pourrait. Je prends une chance, j'appelle aux éditions et me met en contact avec Caroline. Je dis, bon, j'aimerais bien. Puis j'ai dit, je suis sûr qu'il y a un théâtre à Montréal qui l'a fait avant moi. Et non. Donc, Caroline était extrêmement gentille et généreuse. Elle m'a dit, bien, oui, allez-y, ça me fait plaisir. Et puis, bien, voilà, après ça, c'était le travail d'adaptation à la scène. Puis est-ce que l'adaptation posait des défis? Oui, c'est-à-dire que oui, dans une certaine mesure, il y avait l'idée, par exemple, parce que comme c'est toujours Caroline adulte qui nous parle, donc la narration, qu'est-ce qu'on fait avec la narration? C'est sûr que s'il y a une série télé, il y aura, j'imagine, très peu de narration. S'il y en a, ça va être dialogué, bon, etc. Mais je voulais qu'au théâtre aussi, on sente son écriture, on sente son style. Donc, il y a une certaine part de narration jusqu'où on est capable d'en prendre comme spectateur aussi et faire des choix, c'est-à-dire qu'il y a l'évolution, il y a beaucoup de scènes dans l'enfance, puis à un moment donné, l'adolescence, le cégep, l'université, il y a très peu, donc la vie adulte. Donc, c'était de trouver une chronologie qui soit intéressante pour le spectateur. Il y a certains chapitres que j'aimais beaucoup, comme le frère André, par exemple, ou la piscine, des trucs comme ça, ou que j'ai laissé tomber en me disant, ça, et comme je suis metteur en scène aussi, je me disais, bon, si je faisais la mise en scène, je pense que ça serait compliqué, il y aurait trop de narration, donc il faut favoriser l'action au théâtre. Fait que, qu'est-ce qui, puis on pense un peu à la scénographie, c'est fait que je gardais ce qui m'apparaissait important pour le parcours, le parcours intérieur de Caroline, puis l'histoire aussi qui avance, etc., puis ce qui était, ce que j'imaginais qui était réalisable. Et après ça, j'ai été un premier rap, puis peut-être couper la moitié, garder la moitié, en gros, puis après j'ai présenté au metteur en scène, puis il y a un autre. Et c'est vous qui avez offert ce projet-là au metteur en scène Guillaume Pépin. Pourquoi vous l'aviez choisi, lui? Qu'est-ce qui vous faisait penser que sa sensibilité irait? Bien, il y avait deux choses, c'est-à-dire qu'à l'aborder, j'aime aussi donner l'occasion à des jeunes metteurs en scène d'avoir accès à un grand plateau. C'est pas grand comme le Trident, mais quand même, on considère ça comme un grand plateau. Et il n'avait jamais travaillé chez nous. Il y avait quelques mises en scène que j'avais vues, ou des essais, des labos, des trucs comme ça. Puis je serais qu'il y avait beaucoup de sensibilité. C'était sensible, c'était délicat, c'était fin. Je disais, ah, il me semble que Guillaume serait bon pour ça, puis ça serait le fun qui est bon. Donc, il faudrait qu'il y ait une bonne adéquation entre le metteur en scène et lui, de donner une chance, en sachant aussi que je faisais l'adaptation, que je serais à côté comme directeur artistique aussi. Moi, je joue les belles-mères comme directeur artistique. Je suis très intervenant. C'est un ancien élève aussi, j'enseignais au conservatoire longtemps. Puis, ça fait que j'y offre ça et il dit, il est tombé un peu en bas de sa chaise parce qu'il dit, je connais Caroline Danson, tu sais. Je suis un ami de son frère, la maison à brossage, je la connais, et là, il y a une sorte de hasard. J'ai dit, bon, ça, c'est un bon signe. Et il a fait des choix vraiment intéressants. J'ai assisté à un enchaînement hier. Désolée si je vous dévoile quelques détails, mais vous avez choisi de faire jouer, il a choisi de faire jouer Caroline par plusieurs actrices. Pourquoi? Qu'est-ce que ça permettait? Bien, c'est-à-dire qu'assez rapidement quand il l'a lu, j'aimerais ça que, parce qu'il y a, évidemment, il y a Caroline Danson, mais il y a une multitude de personnages à force à travers à peu près une dizaine de classes différentes, d'écoles différentes. Donc, comment, c'est quoi le principe théâtral qu'on va prendre pour ça? Combien de gars, combien de filles? Bon, toutes ces questions très concrètes-là. Parce que le théâtre, c'est aussi éminemment concret. Puis, j'aimerais ça que ce soit, en fait, on a six filles et un gars, et que ce soit toutes des personnes issues de l'immigration. Donc, parce que ils ont tous des parcours différents, mais ce sont tous des immigrants qui ont, et donc, qu'eux racontent l'histoire de Caroline, ça va envoyer aussi un message, ça va avoir un impact aussi beaucoup plus fort que s'il y avait une actrice latino-américaine, une mère, un père, puis le reste tous des Blancs, des Québécois, des Canadiens, des Français. Donc, je crois que c'était une très belle idée. Je dis, parfait, j'embarque là-dedans. Et après ça, il dit, ça serait le fun aussi que chaque comédienne devienne Caroline à un moment donné. Donc, on a une comédienne qui est Cathy Alexandra Rétamal, je me souviens un peu de son deuxième nom, peu importe, et donc, elle fait, qui est Chilienne d'origine, et qui, elle fait Caroline du début. Puis après ça, les autres comédiennes à tour d'oraux vont prendre des narrations et ça fait en sorte que c'est toute l'histoire de toutes ces filles-là, mais de toutes les immigrantes. nous, notre directeur de production, elle a abordé sa blonde et salvadorienne. Et puis, quand elle a terminé le livre, elle a dit, c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est ce que j'ai pensé. Donc, l'idée, je dirais que l'idée à Guillaume était très juste de faire ça. Et concrètement, ça fait beaucoup moins de textes à apprendre pour la comédienne qui fait toute une narration. On te partage. mais c'est ça. Donc, c'est les deux grandes idées de mise en scène de Guillaume par rapport au texte. Parlez-nous du cœur parce qu'il y a aussi un cœur, ce qu'on ne retrouve pas dans le roman. Oui. C'est-à-dire que souvent, il y a des... Bon, il y a... Elle raconte des moments de sa vie, beaucoup de réflexions et à certains moments, ce que Guillaume a décidé aussi, c'est que toutes les actrices diraient en même temps où il y a des grands paragraphes qu'on dit qu'il faut dire tout ça. Il y a des demi-pages, on dit ça, on ne peut pas couper. Et peut-être que si c'est une personne qui le dit... Il y a aussi une affaire de... Au théâtre, il faut toujours susciter l'intérêt du spectateur. Il y a quelque chose qui relève de ça. Les dieux du théâtre exigent ça de nous. Et on disait, bon, s'il y a des grands, grands monologues intéressants, c'est juste une actrice. Peut-être, à un moment donné, ça peut devenir lourd. Et donc, le fait qu'il y a un cœur qui se sépare de tout ce texte-là qu'ils disent, ça va donc augmenter, relancer l'intérêt. Et en même temps, ça renforce cette idée-là que c'est tout le monde. C'est toutes les actrices, mais c'est aussi toutes les immigrantes, parce qu'on parle plus de la femme, évidemment, mais toutes les histoires d'immigration. Et Caroline, est-ce que vous avez eu voix au chapitre ou là aussi, vous attendez la première représentation pour découvrir complètement cet univers-là qui va vous être présenté ou cette version-là qui va vous être présentée au théâtre? J'ai été continuellement invitée et accueillie avec beaucoup d'amour et on me demandait toujours, j'étais comme, non, 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 non. Alors, ça va être la première fois que je vais voir tout ça. J'ai vu un peu, Guillaume m'avait donné l'adaptation de la pièce de théâtre. Mais c'est tout. Tu sais, le reste, je ne sais pas. Évidemment, j'ai vu les comédiennes lors de l'annonce et tout ça, mais non, j'ai très hâte d'assister à tout ça. Pour moi, c'est vraiment magique parce que, bon, Michel, il raconte ça comme si de rien n'était. J'ai appelé Caroline alors que moi, j'étais comme, ah! Au téléphone, je ne revenais pas. Il commence à se présenter. Je suis Michel Nadeau. Je suis, voyons, j'ai été metteur en scène. Je dis, oui, oui, je sais qui vous êtes là. Je sais qui vous êtes. Donc, ça a été, pour moi, un moment vraiment, vraiment fort. Et ensuite, quand j'ai su que c'était Guillaume, il ne fait pas juste me connaître, Guillaume, il était toujours chez moi. C'était un grand ami à mon frère. À un âge où ça compte, il avait 18 ans au cégep. Donc, c'était le moment où Guillaume faisait son coming out en même temps qu'il se séparait de la famille. il y avait des problèmes, c'est bon, une famille un peu particulière. Et donc, c'était ces moments-là qui passaient chez moi. Donc, on se connaît, mais on se connaît aussi intimement dans ce qu'on a de fragile, je dirais. Et donc, quand j'ai appris que c'était lui, je n'en revenais pas. Je me disais, mais mon Dieu, qui est-il arrivé? Donc, pour moi, c'est vraiment, je n'en reviens pas. Je voue au théâtre, peut-être, d'une manière un peu, pour moi, c'est l'art le plus intéressant, le plus total, le plus beau, celui qui m'a fait vivre les plus grandes émotions dans ma vie. Plus que les livres en soi. Et donc, quand j'ai su que la pièce allait être toujours au théâtre, c'était quelque chose, ce n'était pas comme un rêve que je réalisais, c'était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est assez extraordinaire parce que votre livre a été publié en 2021, puis déjà, il y a une série télé, il y a une pièce de théâtre, mais c'est en l'espace de deux ans, c'est 30 000 livres, 30 000 lecteurs minimum qui ont lu votre livre. C'est le doute maintenant. C'est le doute maintenant? C'est des vieux chiffres. C'est le doute maintenant que vous avez vendu 60 000 exemplaires? À peu près, ça se vend dans les écoles, beaucoup, il y a beaucoup de choses qui les utilisent pour enseigner. Au Québec, c'est extraordinaire, 3 000 exemplaires, c'est un best-seller. Oui, oui, oui. Je pense que oui, franchement, je pense qu'on veut quand même accueillir, c'est quand même un très bel. Merci. Comment vous expliquez cette histoire d'amour avec les lecteurs? Parce que ça vient de, le seul public que j'imaginais, c'était mes étudiants et mes étudiantes. Je me disais, comment rendre ce livre-là intéressant pour, quand on partage la vie de la jeunesse, je pense qu'on est souvent dans la vérité, dans la vérité de l'affect et tout ça. On ne peut pas faire semblant devant des gens de 17, 18 ans qui veulent savoir qui ils sont en faisant des raccourcis ou en n'étant pas tout à fait soi-même. Et donc, quand j'écris ce livre-là, c'est eux et elles que j'avais en tête. Et je pense que ça a donné au livre, je pense, ça, cette qualité-là d'avoir, on a l'impression d'avoir accès une vraie vérité à quelque chose. Et comme je raconte des choses qui se passent habituellement derrière les portes closes, on ne voit pas ces choses-là, on ne le sait pas, on peut s'imaginer la vie d'un immigrant, c'est quoi, ou on a l'impression de le connaître parce que, je ne sais pas, notre voisin, il s'alva de rien et il nous donne de la bouffe de temps en temps et on rit et on a la musique forte. Mais dans la vie de tous les jours, c'est combat, c'est vulnérabilité, on n'en a aucune idée. Et donc, je pense que c'est ces deux choses-là qui ont favorisé et le succès des ventes, c'est génial, mais je pense c'est surtout dû, entre autres, au fait que le livre est utilisé au cégep, à l'université, des fois à la fin du secondaire. Donc, ça, c'est toujours pour moi la prof, le cadeau ultime. Et je pense aussi que le fait que vous racontez l'histoire de l'immigration, mais au Québec, c'est-à-dire que vous êtes québécoise, les références sont québécoises, donc il y a comme un pont qui se fait avec le lecteur, qui l'oblige à s'ouvrir tout à coup parce qu'il y a un lien déjà qui, c'est comme si vous lui teniez déjà la main, donc c'est ça, parce que vous êtes québécoise profondément, je veux dire, malgré tout ce questionnement-là, vos références sont québécoises, donc il y a comme... Exact. Souvent, les gens me demandent, ah, t'as fait exprès de mettre des noms de... Oui, mais en même temps, c'est ma culture, j'en ai pas d'autres références. J'écoutais pas la télé en espagnol, j'écoutais pas la musique que mes parents écoutaient. Tu sais, c'était folklorique, on s'intéresse souvent très peu à la musique que nos parents écoutent, qu'en plus, ça date d'il y a 20 ans puis d'un autre pays. Donc, c'est pas ça qui m'intéressait. Les livres que j'ai lus dans mes cours de littérature quand m'ont présenté l'histoire, c'était l'histoire du Québec, tu sais, donc c'est ma culture. Je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas parler d'une autre culture qui est la mienne. En août 2021, vous découvrez que vous avez un cancer, un ostéosarcombe qui est un cancer très agressif. Vous allez d'ailleurs être opéré quelques mois plus tard. Et alors que des moments que des gens, certaines personnes face à la maladie vont se refermer sur eux-mêmes, vous, vous décidez de rester présente, de parler. D'ailleurs, vous avez un journal de bord à Radio-Canada dans le cadre de l'émission de Penelope McQueen. Et pourquoi avoir décidé de témoigner? Là encore, il y a deux réponses. L'officiel, mettons, c'est d'essayer d'aider, de faire quelque chose de beau avec cette nouvelle qui est dévastatrice. Mais je dirais aussi que le cancer nous enferme dans la sphère domestique, nous enferme dans les gens que l'on laisse. Parce que même si les gens veulent aider, mais on ne laisse pas rentrer n'importe qui en pyjama dans la chambre d'hôpital. Donc, les taux se resserrent beaucoup. Et je pense que moi qui ai passé toute ma vie à parler devant une classe, avais besoin d'un public. Sincèrement, je pense que j'avais besoin de ça. Et donc, oui, c'est pour aider les gens à faire comprendre et tout ça aussi. Mais je pense qu'intimement, j'avais besoin de ce public-là. Et ça, c'est peut-être moins joli à dire, mais j'en suis consciente. J'avais besoin de me sortir de la sphère domestique. Je me souviens, quand j'ai eu mon fils, il est né en Suède, mon mari travaillait beaucoup, j'étais toute seule à la maison. Je vivrais folle. Je me disais, je ne peux pas revivre ça, cet enfermement dans la maison, dans la chambre. Le monde rapetisse tellement. Et donc, moi, je voulais, j'ai encore cette folie ou de rage de vie de dévorer le monde. J'avais besoin d'être là. C'est le même élan de vie qui vous a fait écrire à vous ou à votre personnage que vous aviez décidé de ne pas vous tuer à 7 ans, que la vie l'emportait malgré tout. Oui, c'est vrai. C'est la première personne qui fait le lien, absolument. Oui, non, je resterai bec et ongles jusqu'à ce que ce soit la fin. Vous faites paraître en 2023 parce que vous n'êtes jamais à court de projet. En 2023, vous faites paraître un recueil de poésie « Ce qui est-tu » qui paraît chez Triptych, la maison d'édition que dirige votre frère. C'est votre premier roman avait été initié par votre fille. En tout cas, ça a été dédié à Bérénice. Cette fois-ci, votre recueil de poésie est dédié à votre fils. Dans quelles circonstances vous avez entrepris l'écriture de « Ce qui est-tu » ? en même temps que « Là où je me taire, j'avais un carnet à part où j'inscrivais tout ce que je ne réussissais pas à dire dans « Là où je me taire » où j'avais pas les mots pour le dire où c'était un peu… C'était moins… Oui, c'était moins… Excusez-moi, c'est les enfants. Moins facile de… Je n'arrivais pas à communiquer certaines choses qui faisaient juste m'effleurer. Je les écrivais dans ce carnet-là et j'ai commencé l'écriture réelle de la poésie en même temps que j'écrivais « Là où je me taire ». Ça a pris beaucoup plus de temps par contre. Et je pense que c'est venu du fait qu'au moment où je racontais l'histoire de Caroline qui venait d'avoir sept ans, mon fils y avait sept ans. Et je me suis dit « Mais mon Dieu, il est à l'âge de comprendre tout ça. » Et pourtant, comme je vous disais tantôt, c'est une histoire que je ne racontais pas comme s'il y avait une autre liée à ça. Et c'est là que ce dont… « Qui es-tu ? » Donc, dans le sens « Ce dont je ne parle pas ? » Mais en même temps, c'est ce qu'il est. Et mon fils, physiquement, va ressembler plus à moi que ma fille, par exemple. C'est juste le faciès, latino-américain. Donc, c'est son histoire à lui dans le sens où on lui impose que ce soit son histoire. Je raconte souvent quand il était tout petit, il se faisait demander d'où tu viens. Puis lui, il est très fier, il répondait « Je viens de Stockholm. Je suis Suédois. » Et les gens le regardaient. « What ? » C'est vraiment… Et à partir d'un certain âge, j'ai commencé à répondre à autre chose. Et donc, excusez-moi, il semble avoir un petit problème ici. Ça va ? « Intenue ». « Intenue ». Et donc, je… Que voulez-vous dire avec ce recueil à Paul, votre fils? Bien, qu'il était, finalement. Lui dire l'autre partie de l'histoire, celle qui semblait la plus honteuse, celle qui semblait la plus… Puis qu'il ne l'est pas, finalement. Tu sais, qu'il ne l'est pas honteuse. Mais, et j'ai compris qu'il a compris ça le jour où il a répondu à quelqu'un constamment… Je le laissais tout seul répondre à cette question-là. Je ne m'imissais pas. C'était bien la seule fois où je ne m'imisse pas. Et là, donc, il disait « Je viens de ça comme je suis Suédois ». Et à un moment donné, il a répondu à autre chose. Et il a répondu quand les gens demandaient « D'où viens-tu ? » Il a dit « Ma mère est chilienne ». Et là, je me suis dit « Ah, mais mon Dieu, il a réellement catché. C'est quoi la vraie question qui est posée derrière ça ? C'est pas « Raconte-moi ton histoire. » C'est genre « Comment ça se fait que t'es brun ? » C'est un peu ça. Et ma fille, elle ne se fait jamais poser cette question-là parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est blonde, parce qu'elle ressemble plus à son père. Et donc, c'est son histoire aussi à lui. C'est « Voilà, quand on te pose trop de questions, voilà d'où tu viens. Voilà ce qui est derrière. Voilà qui tu es si tu veux, si tu veux que ce soit toi aussi. » Pourquoi est-ce que, vous avez dit que c'est l'histoire honteuse qui ne l'est pas. Pourquoi ce sentiment de honte reste là? Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas parce que plus on a... Tu sais, j'ai changé de classe sociale puis pas juste un peu. Oui, mes parents ont changé de classe sociale, mais moi, c'est comme s'il y avait un bond de plus. Mon mari est médecin, les femmes, on change souvent de classe sociale, malheureusement, en mariant des gens qui ont une meilleure condition que nous. Et donc, c'est un bond, puis mon conjoint est issu de la noblesse suédoise aussi. Donc, c'est très protocolaire quand on va là-bas puis il y a des fêtes. Et chaque fois, je sais aussi que je suis. Qu'est-ce que la vie a fait pour moi pour que je sois ici? Et donc, c'est comme si cette histoire-là valait en soi, de soi. On était fiers de la raconter. Puis moi, à côté, c'était comme, non, moi, je suis une petite réfugiée. On est arrivés ici, j'étais tout petite, on n'avait pas d'argent, j'ai eu froid. Puis mes enfants vont souvent me poser des questions anodines. Tu sais, maman, comment ça se fait que tu ne sais pas ce qui est? Je suis comme, hey boy. Puis là, ça coûtait trop cher. On n'avait pas de voiture avant que j'aille 12 ans. Nos sous d'hiver, il n'était pas super bon. Et donc, plein de... Et c'est constamment, il vient de revenir vendredi du bois. Ils ont été dans la classe rouge, faire l'école dans le bois pendant 2-3 jours. Puis il m'a demandé, ah, toi, est-ce que tu avais ça? J'ai dit, oui, il y avait la classe de neige, mais je ne suis jamais allée. Puis il me dit, pourquoi? Je me dis, ça coûtait un certain nombre d'argent. Puis il allait faire du ski, puis je n'avais jamais fait ça. Puis patiner, puis je n'étais pas capable. Femme, donc on était une gang dans la classe d'immigrants qui n'y allaient jamais. Il y a toujours ce bagage-là qui est là. Donc je dirais que... Oui, c'est vrai que, tu sais, on pourrait le transformer comme une espèce d'empowerment, de genre, ah, mais en même temps, je ne veux pas piler sur cette histoire-là. Elle m'apparaît très fragile, très belle, et je n'ai pas envie de la raconter comme, ah, ah, et maintenant, on s'en est sortis. Mais si vous... Je m'excuse de vous interrompre, mais pour moi, de l'extérieur, vous me direz si ce n'est pas comme ça, mais c'est aussi une histoire, l'histoire de votre famille, de courage, de résilience, de détermination. Je veux dire, il y a bien des êtres humains qui n'ont pas eu ce courage-là, qui ne sont pas... Je veux dire, c'est aussi quelque chose de très beau, même si, malgré la... Vous comprenez ce que je disais? Oui, 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 j'entends tout à fait. Mais c'est aussi quelque chose dont il fallait énormément de courage. Oui, oui. Je ne dirais pas que ceux qui n'ont pas fait ces choix-là ne sont pas courageux. C'est un choix, c'est un choix. Souvent, les gens, on parle de l'immigration. Pour les enfants, c'est quelque chose d'imposé, mais pour les adultes, malgré la guerre, il y a des gens qui restent là, malgré les tortures et tout ça, les gens décident de rester. Eux, ils ont fait le choix de partir. Et je pourrais la raconter comme ça, mais j'aurais l'impression de raconter un success story qui n'est pas tout à fait la façon dont on l'a vécu. Je ne suis pas fière d'avoir changé de classe sociale. Ce n'est pas quelque chose que je suis contente de l'avoir fait, mais ce n'est pas une fierté. Je n'aime pas raconter, c'est comme, j'ai l'impression que si je racontais ça de cette façon-là, c'est une bonne question à envoyer, je ne sais pas de ça. J'ai l'impression que si je racontais ça de la façon dont vous me l'avez présenté, ce serait comme si c'est ça qu'il faudrait qui arrive tout le temps. Alors qu'il y a plein d'immigrants qui ne changent pas de classe sociale. Il y a plein d'immigrants qui travaillent chez Maxi en ce moment, que c'est la deuxième génération et qui n'ont pas réussi ou la vie n'a pas fait en sorte qu'ils puissent s'en sortir. Et donc, de raconter, je trouve ça... Peut-être que la vérité, je veux dire, peut-être que cette histoire-là aussi, elle est multiple, c'est-à-dire que tout est vrai sans mettre de côté une version de l'histoire. Oui. Oui. Je pense que vous avez raison. Oui. Mais je pense que je me sentirais très arrogante de la raconter autrement. Dites-moi, parce que je suis allée aussi lire self-care que votre frère, le recueil que votre frère avait dirigé dans lequel vous faites les herbes folles, herbes folles, pardon, en 2021 aussi. Alors, on a l'impression que c'est une espèce de raz-de-marée, de création, d'écriture qui s'est passée sur une période donnée. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y a eu un élément, mais est-ce que c'est l'élément justement de la naissance de votre fille? On a l'impression que tout est sorti. C'est comme si tout à coup, tout avait eu à être dit. Dans cette nouvelle, vous parlez de la filiation maternelle, de vos mères, de la folie, du patriarcat. Vous évoquez plusieurs thèmes. Vous dites même probablement que si je n'étais pas partie ou en tout cas, je vous cite librement, moi aussi, je serais devenue folle. Donc, il y a aussi quelque chose dans le lien à la famille qui a été, est-ce qu'on peut dire, évacuer pendant cette période où vous avez écrit ces trois textes? J'aimerais vous dire oui, mais non, c'est quelque chose qui m'habite tout le temps. Sincèrement, il y a des réflexions qui reviennent toujours. Tu sais, là, je viens d'apprendre que la dernière petite cousine de la famille est enceinte. Elle aussi, elle a 16 ans. Et toutes mes cousines, toutes, sans aucune exception, pas une, a eu des enfants avant d'avoir 18 ans à peu près. Et on en a des cousines en Amérique latine. Tu sais pas, mes deux cousines, mais je sais pas combien de cousines. Donc, je me rends bien compte que, évidemment, si moi j'avais été là, j'aurais été de celle-là. Et quand on a un enfant de 18 ans, ben, le gars, il reste pas, tu sais, il fait sa vie, puis elle est toute seule, aidée par la mère, et donc, elle devienne folle dans le sens où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace pour elle pour se penser, pour rêver, pour l'enfant qui prend toute la place pendant un certain nombre d'années. Et donc, tu sais, moi, j'ai eu mon fils à 33, j'ai eu le temps de rêver, pas pire. de me dire, vraiment, c'est ça mon rêve ou pas? Donc, est-ce que tout ça est sorti? Non, tout ça n'est pas sorti, il y a plein de choses qui sont encore là. Mais pourtant, je vis très bien, je ne vis pas, je suis une des personnes les plus chill que je connaisse. Je ne suis pas pleine de colère, mais c'est quelque chose qui existe en moi, l'indignation puis qui va demeurer puis ça, c'est quelque chose dont je ne veux pas me départir non plus. Je veux toujours être fidèle malgré la classe sociale qui change, malgré les enfants qui, mes enfants, qui sont des enfants de Bourges, finalement. C'est ça. Je ne veux pas mentir, tu sais, c'est ça la réalité. Donc, voilà, c'est ça que je répondrais. Dans self-care, on parle, entre autres, de prendre soin de soi. Est-ce que vous prenez soin de vous à travers l'écriture? Ah, oui, 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 je dirais que c'est le moment peut-être où, en ce moment, je n'enseigne plus donc à cause de la maladie. C'est quelque chose qui me manque énormément. Et là, je vais devenir émotive. Je dirais que l'écriture, c'est peut-être la façon de réparer. Excusez-moi. Non. Est-ce qu'on peut vous demander si vous écrivez de la poésie en ce moment, de la prose? Qu'est-ce qu'il vous... Les deux, les deux, j'écris toujours deux, trois trucs en même temps. Donc, ce que je ne réussis pas à dire dans un récit plus... Donc, dans un an et demi, on a trois livres qui s'en viennent? Non, parce que je n'ai pas le même tempo. Pour moi, j'écris de manière très disciplinée. Je ne suis pas celle qui attend l'inspiration. Non, non, je suis comme une petite prof. Moi, c'est chaque soir de telle heure à telle heure. Et la maladie a fait en sorte que ça, c'est tombé à l'eau. Je ne peux plus me dire tel soir, je vais écrire parce que tel soir, des fois, je ne suis juste pas là. Et donc, j'écris à bâton rompu et j'ai l'impression que ça m'échappe parce que je ne peux pas, avec la discipline qui vient du quotidien, tous les jours à commencer, on n'a pas besoin de se remettre dans le texte. Le texte nous habite continuellement, tandis que parfois, ici, j'ai des périodes de deux semaines où je ne peux rien faire, rien écrire, en tout cas, de manière créative ou qui va être intéressant. Et donc, après ça, quand je reviens, ça me prend deux, trois jours à revenir, j'écris deux, trois jours, puis là, encore. Je dirais que c'est très difficile, mais quand j'ai quelques jours de suite d'écriture, mon Dieu, ça répare tout, ça fait du bien. Donc, voilà, je travaille sur deux, trois projets en même temps, mais ça ne verra pas le jour avant. Moi, je commence toujours en écrivant dans des carnets écrits à la main au crayon de plomb, ce qui fait capoter mon frère, il dit, mon Dieu, tout peut s'y faire, c'est. Et j'en suis encore au carnet, je ne suis pas encore rendue à à l'ordi. Et à l'ordi, après l'ordi, il y a plusieurs versions avant même que je l'envoie à un éditeur, donc ça va prendre un petit bout avant. Mais il y a un livre pour enfants qui sort au printemps. Oui, ça, c'est la seule écriture, mettons, qui continue durant la pandémie, qui n'est pas plus facile, mais qui est plus courte. On n'a pas besoin de se remettre dans un texte plus long, donc ça a aidé, puis oui, voilà. Est-ce qu'on connaît déjà le titre? Partir de loin. Quelle maison d'édition? La bagnole. Donc, avis aux intéressés, prenez sans notes, c'est pour bientôt. Caroline Tanson, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Ce n'est pas terminé parce qu'on va prendre aussi les questions du public. Je tiens aussi à remercier Michel Nadeau qui s'est joint à nous, qui est disponible aussi pour vos questions. Alors, je vous rappelle que là où je me taire, prendre la fiche au Théâtre de la Bordée à compter du 31 octobre. Alors, et jusqu'au 9 novembre, 25 novembre. 25, ah, il me manque une semaine. Jusqu'au 25 novembre. Alors, on va prendre des questions dans le public. Inès, ici, va vous donner quelques consignes. Sachez seulement qu'elle va passer le micro et je vous demanderais d'attendre d'avoir le micro pour poser votre question. Je comprends, des fois, on est enthousiastes, on commence avant que le micro arrive, mais comme l'entrevue, elle est diffusée pour que les gens à la maison puissent comprendre. Alors, Inès, à vous. Nous vous demandons de faire des interventions brèves et en lien avec le sujet et nous vous remercions à l'avance pour le respect et la bienveillance de vos... Est-ce que c'est maintenant que ça commence à fonctionner? Je vais répéter. Nous vous demandons de faire des interventions brèves et en lien avec le sujet et nous vous remercions à l'avance pour le respect et la bienveillance de vos propos. Merci beaucoup. Alors, qui va avoir l'honneur de la première question? Monsieur? Bonsoir. Merci beaucoup pour cet entretien. C'était très intéressant. Vous avez parlé au cours de l'entretien de l'immigration, du passé, de l'assimilation, l'intégration. Vous avez aussi dit que vous avez deux frères, donc vous êtes trois enfants à la maison. Ma question, c'est à l'intérieur de ces trois personnes, c'est-à-dire la soeur, les deux frères, est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces trois personnes-là un groupe qui est plus attaché au Chili puis un groupe qui l'est moins, un groupe qui est plus tiré vers le Québec puis un autre qui l'est moins? C'est une question de fun parce qu'on est arrivé à des âges très différents. Mon grand frère est arrivé à 14 ans, donc lui, il a pris l'immigration en pleine gueule, ça a été beaucoup plus difficile pour lui. À 14 ans, la vie est difficile pour tout le monde. Moi, je pense que c'est toujours le pire âge. Et lui, au moment où il se définissait à l'extérieur des parents, tout d'un coup, clac, ses amis disparaissent, il était très sportif, son sport disparaît. Mon père lui disait « Men up » tout le temps, genre, il faut que tu sois un homme maintenant. Il avait 14 ans, c'est tout petit. Et donc, je pense que lui, il a trouvé ça très dur. Donc, si vous le voyez, c'est le seul qui a gardé un accent parmi nous trois. Donc, un accent mi-français, mi-latino-américain. Je pense que c'est celui qui se sent le moins québécois. Je ne vais pas lui mettre des bons dans la bouche, mais j'ai l'impression. Mais pourtant, c'est pas nécessairement... C'est celui qui a gardé plus de contact aussi au Chili parce que mes cousins, mes cousines, moi, je les connaissais quand j'avais 7 ans, j'en ai 40 quelques, ça n'a plus rapport. On se remémore de nos deux, trois anecdotes dont on se rappelle et c'est tout. Tandis que lui, son cousin, c'était son meilleur ami qu'il voyait tous les jours. Un autre cousin qui a le même âge que lui. Donc, celui qui est resté, disons, le plus attaché aux gens, mais je dirais que celui qui a le plus d'intérêt, ce serait mon petit frère. Lui, justement, qui n'avait pas de souvenirs parce qu'il est arrivé ici à 4 ans et donc, il ne se souvient d'à peu près rien et non seulement il ne se souvient d'à peu près rien, ce qui ne serait pas très grave, il a l'impression qu'on lui a mis des souvenirs, nous-mêmes, en racontant avec les anecdotes familiales, avec les photos, avec tout ça et donc, il a l'impression qu'il se souvient mais de choses qu'il n'a pas vraiment vécues ou qu'il n'a pas le sentiment d'avoir vécu, ce qui doit être un sentiment assez paniquant et donc, lui, il est allé passer du temps au Chili mais pour vrai, il a habité là-bas pendant 6 mois, 1 an, je pense, pour faire son doctorat donc, je dirais, c'est lui qui est le plus attaché ouais, donc, je dirais qu'on a tous des rapports très différents moi, c'est bien loin pour moi surtout, je dirais, quand je suis devenue prof, j'ai eu les moyens de voyager par moi-même beaucoup plus qu'auparavant et donc là, je me suis mis à, tu sais, puis le Russie, le Maroc, tu sais, puis j'allais partout et après, quand j'ai rencontré mon conjoint, je me suis posée, disons, davantage, mais mon conjoint il est suédois et il est venu ici pour moi donc, les vacances, on les passe en Suède, tu sais, et donc, le Chili, tout d'un coup, il est resté comme vraiment en arrière comme priorité, disons, ouais, donc voilà, voilà comment je répondrais à votre question, on a tous des rapports très, très différents à l'internatale, c'est vraiment une question de fun. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Moi, j'aurais une question, bonjour, merci beaucoup, c'était vraiment une belle présentation. Moi, je me demandais, je trouve qu'il y a vraiment une vérité dans le regard de l'enfant qu'on a évoquée plus tôt, je me demandais par quel processus ou par quelle démarche dans l'écriture vous vous rendez à ce regard-là puis à vos souvenirs mais aussi à la cohérence de l'univers que vous créez parce que c'est de la création donc voilà, comment on se rend vers l'enfance par l'écriture comme vous le faites? J'aurais pas été capable sincèrement si j'avais pas vécu une deuxième immigration en Suède et ça, c'est quelque chose dont je suis extrêmement convaincue parce que j'avais des souvenirs mais je me souvenais qu'on avait froid, je me souviens que j'étais gênée mais c'est des mots désincarnés un peu tandis que quand j'ai déménagé en Suède le but c'était d'habiter là-bas au départ puis ensuite moi j'ai pas été capable puis on est venus au Québec mais au départ c'était ça le projet j'étais enceinte j'ai eu mon fils donc j'étais là-bas et je me suis rendu compte que malgré le fait que j'avais changé de classe sociale malgré le fait que apprendre une nouvelle langue j'allais être capable de le faire puis je m'y suis mise pour vrai je l'ai apprise pour vrai assez pour enseigner en Suédois là-bas je me sentais toujours comme une immigrante tout le temps tout le temps alors qu'au Québec ça arrive à peu près plus jamais à part quand tu subis genre le petit racisme ordinaire mais outre ça j'y pense pas que suis-je québécoise ou pas ou quand quelqu'un me dit retourne dans ton pays il y a quelque chose de complètement incongru dans ma tête qui est presque comique mais quand j'étais en Suède là tout d'un coup je me sentais immigrante je me pratiquais avant de parler à des gens j'essayais d'enlever mon accent la question que j'étais c'était le plus c'est quand les gens me demandaient d'où tu viens parce que je disais Montréal mais là il fallait je raconte non mais en fait c'est parce que je suis no chévy et là j'ai eu accès à ce que je ressentais petite fille là ça a été comme une espèce vraiment de raccourci direct de coeur à coeur entre la Caroline de 30 quelques ans avec la Caroline de 7-8 ans et je pense et je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'ensuite j'ai été capable d'être vraie dans l'écriture parce que c'est à ça que je voulais être fidèle à ces sentiments-là plutôt qu'aux événements réels ou que de faire pour des gens et je comprends que c'est très important de dire exactement ce qui est arrivé pour moi ça l'était pas j'étais vraiment j'étais fidèle à ce que ce dont je me souvenais que j'avais ressenti c'était pas rien je me disais vraiment quand j'étais là-bas j'étais profondément déprimée et je me disais mon dieu j'avais envie de prendre dans mes bras la petite Caroline en me disant c'est difficile comme adulte mon dieu quand on est enfant en plus on n'a aucun repère puis on se tourne vers les adultes puis ils ne sont pas là chacun est occupé à ses affaires chacun est occupé à vivre sa propre intégration les parents étaient fatigués mes frères avaient leur propre leur torte de bataille à mener en tout cas mon grand frère donc oui je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on s'est rapprochés beaucoup mon petit frère et moi souvent les gens nous demandent pourquoi on est si proches pourquoi on est je pense que c'est ça c'est qu'on l'a vécu tout seul tous les deux cette espèce d'intégration-là et lui quand il a lu le livre pour moi c'était la personne la plus importante que je ne voulais pas trahir parce qu'il m'a accompagnée c'est pas juste quelqu'un qui a vu ça de loin c'est quelqu'un qui m'a accompagnée dans chacun des pas pour l'intégration merci si vous me permettez j'ajouterais une question c'est quand même assez particulier que vous soyez les deux écrivains et que votre univers dans la même famille vous êtes très proche et on retrouve des thématiques communes pensez-vous que c'est justement cette solitude-là qui a été le terreau de l'imaginaire de la création oui 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 100% puis comme bien des parents je dis toujours à mes enfants quand ils s'ennuient je dis bravo ils trouvent quelque chose à faire c'est ça c'est ça le terrain de base pour créer on ne crée pas quand on est occupé à jouer aux jeux vidéo souvent c'est on est inspiré quand on n'a rien à faire quand on est désinspiré justement ou désespéré mais oui je pense que cette solitude-là et cette absence de moyens il n'y avait pas de à part la bibliothèque qui a été fondamentale dans mon initiation à la culture on ne faisait pas grand-chose mes parents travaillaient donc on était devant la télé puis il y a un moment même enfant où tu es saoulé par la télé et donc on arrêtait puis on prenait nos petits crayons mais d'avoir vécu tout ça c'est une chance inouïe que j'ai eu d'avoir vécu ça avec avec mon frère que je dirais mon meilleur ami parce qu'on était seul mais on était seul à deux et c'est déjà beaucoup moins seul vous évoquiez la petite carreau que vous auriez voulu prendre dans vos bras qu'est-ce que les parents qui vivent ça ou l'entourage qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les enfants qui vivent ce choc-là cet éracinement-là d'être transplantés ailleurs c'est une question qui est super difficile parce que j'ai envie de dire d'une part il n'y a pas grand chose à faire l'enfant doit passer il doit livrer ses batailles pour faire sa place un peu mais en même temps c'est les parents qu'il faut accompagner en fait un accompagnement des parents va faire en sorte que les enfants vont être accompagnés c'est pas vrai qu'il y a un inconnu où l'enfant va se sentir mieux parce qu'il y a des gens qui changent nos vies comme moi il y a des bibliothécaires que je ne me souviens pas le nom je ne les reconnaîtrais jamais en 100 ans il y a des gens tout le temps qui changent nos vies dans le livre il y a Mme Thérèse aussi et c'est une école oui mais outre ces gens-là je pense qu'il faut alléger les parents c'est surtout ça il faut donner aux parents le sentiment qu'ils sont chez eux donner des espaces où les parents peuvent respirer il n'y a personne qui travaille au noir pour le fun c'est parce qu'on n'a pas le choix et donc permettre les conditions objectives pour que ces gens-là n'aient pas à travailler deux jobs dans le noir et à faire en sorte qu'ils puissent accompagner eux leurs enfants je pense que c'est plutôt ça que je répondrais c'est pas l'enfant Caroline Danson merci beaucoup pour votre générosité franchement un énorme merci ça a été un plaisir de vous rencontrer merci à vous encore une fois dénolé et on vous souhaite le meilleur pour la suite beaucoup d'écriture merci et merci à vous de m'avoir reçu j'aurais vraiment aimé aller à la rencontre des lecteurs et des lectrices de Québec et je suis convaincue que Michel va avoir fait un travail incroyable le connaissant maintenant un petit peu plus que quand il m'avait téléphoné je suis tellement redevable je suis tellement pleine de gratitude que tu as eu l'idée et l'amour pour porter cette pièce vraiment je vais lui donner son micro le plaisir est pour moi Caroline merci beaucoup merci merci Merci.